Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer les couteaux que j'ai réalisé pour le concours de Meilleur Réal France qui m'a permis d'avoir ce titre en 2007. Je me suis inscrit dans la classe fabricant de couteaux de chasse. C'est ma spécialité vu que je suis déjà coutelier et chasseur. Pour ce concours j'avais déjà fait un beau coffret en noyer massif, teinté et traité avec de l'huile d'armurerie. Le coffret est composé des 3 couteaux. Il était demandé de faire un couteau fixe plat de semelle, un couteau pliant multilame imposé dans les dimensions longueur 15 cm, lame principale à cramp d'arrêt, une lame scie, une lame à éviscérée et un tire-bouchon. Et ensuite celui-ci qui est le couteau libre où là il était demandé de faire un couteau avec des difficultés techniques. Donc c'est assez large mais il y a possibilité de s'exprimer avec ce couteau là. Je vous montre le couteau fixe. Voilà, couteau fixe plat de semelle. Couteau fixe plat de semelle, il n'y a pas trop de difficultés, ce qui fait que moi je préférais réaliser un couteau intégral et donc là je suis parti car dans le bloc d'acier, ça va être de l'usinage de la sculpture. La difficulté va être de réaliser la garde avec on va dire ces deux extrasens qui permettent d'être en sécurité. Le manche va être profilé, on a une épaisseur de 4 mm en terminaison et 6 mm à ce niveau de la garde. Ensuite, j'ai fait un petit décroché pour permettre de mieux tenir en main, de ne pas glisser lors de l'estoc. La protection des deux côtés évidemment, vu que c'est des gardes symétriques. Et ensuite, j'ai terminé le manche avec des petits usinages, une petite cerise sur le gâteau avec une insertion, une boule de buffle qui a été repris également sur les deux extrémités de la garde. La lame va être réalisée avec quatre émoutures. Les quatre émoutures symétriques évidemment, avec aussi deux gouttières de chaque côté. Normalement, sur une dague comme ça, on a une gouttière centrale. Là, j'ai préféré pousser la difficulté à en réaliser deux de chaque côté. Voilà. Et ensuite, des épaulements pour montrer la maîtrise au niveau du polissage et également de cet usinage de cette pièce qui est une pièce froide avec du buffle en matière de manche qui nous donne justement ce côté froid. Arme de chasse parce que c'est une dague qui est faite pour servir un animal. Voilà pour la dague. Ensuite, je vais vous expliquer le couteau que j'ai réalisé. Couteau imposé, comme je vous ai dit, d'une certaine dimension. dimension 15 cm. Le couteau est assez complexe et il est demandé également de faire un couteau en cours de fabrication. Donc, le coffret, j'ai réalisé à double étage avec à l'intérieur un compartiment pour mettre le dossier que j'ai réalisé pour expliquer tout ça. Et le deuxième couteau en cours de fabrication, qui nous permet de mieux voir la fabrication, donc, dans ce technique de ce couteau. Alors, les plaquettes sont évidées. Elle est enchâsée. Elle tient très bien d'ailleurs. C'est enchâsée. C'est usiné donc tout le tour pour permettre de recouvrir la carcasse de la platine, qui est d'un seul morceau. Donc, cette partie de 1,5 mm va me recouvrir justement. Et là, quand on a la plaquette qui est montée, on ne va pas du tout voir la partie métallique du manche sur les côtés. Donc, là, on a également la vue sur les ressorts de fonctionnement des deux lames latérales. La lame principale est à cran d'arrêt avec une pompe centrale. Ça, c'est un mécanisme classique que tout le monde connaît. Mais, par contre, sur les lames latérales, pour gagner en épaisseur, j'ai un couteau qui est très fin qui, à ce niveau, fait 12 mm d'épaisseur. J'ai monté, il n'y a pas d'intercalaire entre les lames principales et les lames latérales, j'ai monté un système de cran d'arrêt que j'avais inventé à l'époque. Et donc, on voit le ressort de positionnement qui va nous, c'est un ressort à lame, qui va avec une bille qui va nous rappeler la lame en position fermée. Et à l'ouverture, ensuite, on a une ouverture qui est très souple et un blocage automatique. Là, la lame est bloquée, un cran d'arrêt. Pour débloquer, il suffit de déverrouiller cet axe. Voilà, on pousse sur le petit levier, la bascule, qui nous fait fermer, autoriser la fermeture. La lame C, la deuxième lame, c'est exactement pareil. On va tirer un peu sur ce petit levier. Il suffit de tirer en arrière sur le levier. La lame C s'ouvre et, pareil, elle va venir se bloquer en position cran d'arrêt à ce niveau-là. On débloque en poussant vers l'avant. C'est dans le même geste de fermeture, donc c'est très facile à utiliser, à fermer. Rappel en fermeture également. Voilà, donc là, on voit la difficulté d'usinage avec des rayons qui m'ont demandé après pas mal de temps de travail pour la finition. Mais c'est ce niveau d'exigence qui permet d'arriver à ce stade de travail. Voilà, donc le couteau fini, c'est, comme je vous le disais, un couteau très fin dans l'ensemble. Quand on regarde le couteau sous cet angle, on ne voit que la lame principale. On a une très belle lame et on ne voit, il n'y a rien qui dépasse. On ne voit aucune lame qui dépasse du couteau. Voilà, donc c'est vraiment un couteau qui est agréable à utiliser. En main, on a, évidemment, le tire-bouchon qu'on voit, mais sinon on ne voit rien dépasser. C'est ce qui fait un peu le charme et la difficulté de conception du couteau. Donc là, voilà, je ferme le couteau avec un rappel très doux. Et ensuite, bon, là, il va falloir aller avec le petit bout de l'ongle pour aller sortir en se déplaçant latéralement. J'appuie à l'intérieur, donc je pousse vers l'arrière et on a la lame qui s'ouvre très facilement. Elle se positionne à ce niveau avec un angle de 10 degrés pour permettre, c'est une lame à éviscérer, on a le gibier qui est sur le dos, sur les reins, et on va ouvrir la paroi abdominale. La petite boule permet de ne pas percer les boyaux. Donc là, pareil, on ferme en poussant vers l'avant. Voilà, on a un verrouillage, on déverrouille et on a la lame qui vient se fermer. Le côté-ci va être exactement pareil, on va aller chercher toujours pareil le petit levier. On pousse, voilà, vous voyez comment je fais, je pousse vers l'arrière et j'ai la lame qui s'ouvre. Voilà, elle se positionne à ce niveau. À ce niveau, toujours pareil, j'ai toujours donné un petit angle de 10 degrés qui permet lors du sillage d'une branche ou d'un os d'avoir le poignet qui est toujours dans le prolongement. Et on a l'avant-bras, le poignet et la denture qui va servir donc à scier la matière. Une denture progressive, on a des dents qui sont beaucoup plus fines au début que sur la fin, ça permet d'avoir une meilleure amorce et c'est très efficace à l'usage. Voilà, donc on a la fermeture. Ensuite, il fallait un petit rebouchon. Moi, je suis chasseur. Je sais qu'à un moment, il faut faire le choix ou on chasse ou on va dire vide la bouteille. Je préfère chasser, vider la bouteille un peu plus tard. Mais bon, toujours est-il qu'il fallait un petit rebouchon. J'ai réalisé un petit rebouchon d'une façon aussi assez intéressante. Je fais des vrilles progressives. Donc là, on a des vrilles qui commencent très fines et qui, à mesure qu'on monte sur la quatrième vrille, sont beaucoup plus larges. Tout ça, pour vous dire, si je fais ça, il y a une raison. Ça fait, quand on a le tire-bouchon qui est planté dans le bouchon, on a la vrille qui est plus large à ce niveau, qui fait une expansion plus importante du bouchon et ça va faciliter l'extraction du bouchon, vu qu'il va être conique. On va avoir un bouchon qui va s'ouvrir beaucoup plus facilement. Voilà l'intérêt de ce tire-bouchon, la réflexion que j'ai eue ensuite. Bon, eh bien, c'était ce qui était demandé. J'ai trouvé que c'était un peu dommage parce que le couteau sur le dos n'était pas équilibré. Il n'y avait qu'un côté utilisé. Le deuxième côté pouvait rester comme ça. Mais comme je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout de mes réflexions et de mes idées, lors d'une partie de chasse, j'avais la carabine qui s'était enrayée. La cartouche n'était pas sortie. J'étais très embêté sur le fait et j'ai eu l'idée de faire un petit accessoire qui permet d'extraire la douille quand elle est coincée dans le canon de la culasse. Donc on a une petite prise de la douille et ça permet d'extraire la douille en toute tranquillité. Et ça équilibre surtout le couteau. C'est un article qui est un accessoire qui est ma foi intéressant d'avoir positionné sur ce couteau là. Voilà pour le couteau et comme je vous dis une finesse qui est quand même assez appréciée. Donc là on est sur le couteau imposé et ensuite ce qui est intéressant c'est aussi de voir le couteau libre. Donc ce couteau libre, j'ai réfléchi à pas mal d'idées. La première c'est de réduire au maximum la largeur du couteau parce qu'on ne peut pas mettre trois lames comme ça, les unes côte à côte, ça donne des couteaux qui font trois centimètres d'épaisseur. C'est plutôt des pieds de biche après que des couteaux. Donc moi j'ai réfléchi sur la finesse. Donc on a un couteau qui fait juste 15 mm d'épaisseur, 14 et demi exactement. C'est plus fin en épaisseur que mettons le couteau capucin que je fais de base. Et pourtant il y a quand même pas mal de difficultés techniques. Ensuite il fallait qu'il soit équilibré, qu'on ait une garde d'un côté qui nous sécurise, qu'on puisse le tourner, qu'on soit exactement pareil en sécurité dans les deux sens parce qu'il y a des lames qui vont sortir, on va dire, sur l'avant et également sur l'arrière. Donc la réflexion c'était les difficultés techniques sur un couteau. Difficultés techniques, un jour j'étais au SICAC à Paris. Il y a Monsieur Pierre Courti qui est président du jury d'un meilleur way de France que je connaissais à peine à l'époque. J'avais fait un couteau à tire-bouchon invisible. C'était une pièce quand même maîtresse de mon exposition, un couteau secret. J'avais eu le premier prix sur le SICAC avec ce couteau. J'étais assez fier de moi. Et Monsieur Courti est passé à ma table, il m'a dit, ça c'est pas de la coutellerie. Donc j'étais très déçu sur le coup de mon invention et que ce soit pas apprécié par un connaisseur. Il m'a dit, la coutellerie c'est faire travailler deux lames sur un même ressort. Donc prends ça et fais-en ce que tu veux. Ce qui fait que quand j'ai réfléchi à la fabrication de mon couteau libre, j'ai pensé à Monsieur Courti et je me suis dit, tu veux deux lames sur un même ressort, et bien moi je vais en mettre trois. Voilà comment je suis et j'ai réfléchi à la façon de concevoir le couteau pour que justement mes trois lames principales fonctionnent avec un même ressort. Bon, à force de quelques réflexions, je suis arrivé à affiner mon modèle qui est donc celui que je vous présente aujourd'hui. Donc pour avoir un couteau de chasse utilitaire avec une lame principale vraiment intéressante, j'ai fait une petite proéminence sur la terminaison du manche qui me permet de loger la pointe du couteau. On a une pointe de couteau qui est quand même très longue par rapport à la taille du couteau. Normalement un couteau multilame est conditionné par, la longueur de lame est conditionné par les axes de rotation des lames. Donc on a des lames qui vont être ouvertes sur l'arrière avec un axe qu'on perçoit à peine un peu à ce niveau. Et on a la lame qui vient de l'autre côté, pareil qui est articulée par un axe là. Donc normalement les lames sont toujours plus courtes que l'anthraxe. Et moi j'ai fait une lame qui est 2,5 cm de plus que la normale. Pour ce, évidemment, c'est la courbure du manche qui me permet ça, parce que la lame va rentrer juste avant le dernier axe. Et ce petit proéminence qui me sécurisait à la pointe du couteau. Donc là on a une ouverture à cran d'arrêt. Jusque là, le système à pompe mid-lock, il n'y a rien d'innovant à ce niveau. C'est un système qui est connu, qui fonctionne très bien. Et qui, pour un couteau de chasse, permet d'être en sécurité. Donc j'ai ma petite garde à ce niveau. On a un estor qui peut être porté, on peut dépasser un gibier sans problème. Donc là, voilà pour la lame principale. Mon attention s'est portée sur une lame très longue. Plus longue que la moyenne sur les couteaux. Et ensuite, donc, je vais tourner le couteau pour vous montrer l'intérêt au niveau, la réflexion des lames auxiliaires. Donc là, j'ai une lame scie qui est positionnée sur la gauche de mon couteau. Cette lame, donc, sur la gauche, va être verrouillée par le verrouillage centralisé dans la cloison du milieu du couteau. Donc là, je suis à gauche, je viens verrouiller avec ma pompe. Je déverrouille, on voit la pompe qui vient sortir, qui est déverrouillée et qui bloque ma lame. Voilà, ma lame est bloquée. Donc là, au niveau du design, j'ai une courbure, quand même, qui est assez intéressante, qui est prolongée, toujours pareil, sur la pointe du couteau. Une denture progressive, pareil, comme j'ai réalisé sur l'autre. Ça s'est fait tout simplement à la lime. Les dents sont faites à la lime. Et la difficulté supplémentaire, c'est d'avoir fait une émouture en creux. Donc la fuite, la dépouille qu'il y a sur la scie, on a évidemment une scie qui est plus large à ce niveau que sur le dos, pour ne pas accrocher, pour ne pas coincer. Et là, c'est une émouture en creux que je fais, qui permet de montrer la maîtrise du travail. Voilà, donc là, quand cette lame est ouverte, il est évident que la lame accessoire de l'autre côté est maintenue fermée par le même système de verrouillage. Donc là, je déverrouille et je ferme ma lame auxiliaire gauche. Je viens ouvrir ma lame latérale droite. Donc là, c'est une lame canif, une lame à fruits, qui est quand même originale et utilitaire, parce qu'elle a une forme un peu tantôt. Donc là, c'est pareil, j'ai repris la même forme en profilant ce design. Et l'intérêt, c'est toujours pareil, d'avoir verrouillé la lame, toujours pareil, avec ma pompe centrale. J'ai la pompe centrale qui verrouillait tout à l'heure la lame sur la gauche. Là, je la verrouille sur la droite. Donc là, on a un blocage automatique. Et on a la lame aussi, qui est maintenue fermée par le même système. Voilà. Donc, on déverrouille, toujours pareil, et on a la fermeture qui est ensuite rappelée par le ressort. Ce ressort, il est à l'intérieur, à la cloison intérieure. Donc là, je ne sais pas si on le voit à l'intérieur, il y a un petit axe qui traverse. Et on voit une pièce qui est de la taille pratiquement d'une allumette. Et c'est cette pièce, cette pièce ressort, qui me fait fonctionner tout l'ensemble du couteau. Voilà. Donc, Monsieur Courti m'a rendu service à me faisant cette réflexion. Il m'a permis de réfléchir, de mûrir et de présenter une oeuvre technique comme celle-là. Ensuite, comme justement les lames auxiliaires n'ont pas de ressort de fonctionnement. Normalement, sur un couteau, vous avez une lame qui peut être à cran forcé ou à cran d'arrêt. Automatiquement, on a le ressort qui va être dans la même cloison de la pièce et qui va nous utiliser la partie arrière du dos du couteau. Là, la lame, il n'y a pas de ressort de fonctionnement. Donc, ça m'a permis, derrière, d'avoir de la place pour loger une lame avec un crochet de goth. Voilà. Ça permet d'ouvrir la paroi abdominale du gibier. Tout le monde chasseur connaisse ce système. Donc, ça montre quand même qu'il y a de la place. Ce n'est pas un gadget, c'est vraiment un accessoire très utilitaire, facile à ouvrir. Et on a un ressort, évidemment, à rajouter pour faire fonctionner cette lame. Et de l'autre côté, côté lame-ci, j'ai intégré un petit outil qui permet de vider le gibier à plumes. Vu qu'on est sur un couteau de chasse, catégorie couteau de chasse. Donc là, il y a le crochet pour vider le gibier à plumes par les voies naturelles. Et ensuite, j'ai pensé aussi que les chasseurs et les pêcheurs sont souvent très proches. Et j'ai réalisé un petit dégorgeoir qui peut faire un clin d'œil aux amis pêcheurs et aux passionnés de ce sport également. Voilà. Donc, il y a une combinaison assez intéressante sur une largeur très, très réduite. Et on a quelque chose qui est vraiment réfléchi, utilitaire. Et qui m'a permis, je vous dis, d'être reconnu dans le milieu par cette technicité. Voilà un peu l'ensemble des œuvres. Voilà comment j'ai conçu tout ça, j'ai réfléchi. C'est un an de travail, un dossier, un coffret. Tout a été fait, pensé. Et je vois qu'aujourd'hui, pas mal de collègues qui présentent le concours de Meilleur Bé de France s'inspirent un peu de ce que j'ai fait au niveau de la présentation et au niveau de l'explication technique avec un dossier complet. Voilà. Eh bien, s'il y en a qui sont motivés, il ne reste plus qu'à travailler pour réaliser, évidemment, mieux que moi, vu qu'il faut toujours évoluer. Merci.